...tentent de déterminer la nature de la poudre. Un périmètre de sécurité a été établi aux alentours du bâtiment. Des déviations sont mises en place. 3 personnes intoxiquées au monoxyde de carbone la nuit dernière. A Saint-Gilles, on pose un tuyau d'évacuation de gaz défectueux. La famille s'était présentée aux urgences de l'hôpital Saint-Pierre spontanément car les 5 membres ne se sentaient pas bien. Une intoxication au monoxyde de carbone a été diagnostiquée chez 3 d'entre eux. Leur domicile a été aéré, le bol est coupé et Sibelka a scellé l'installation de gaz. En revendant à loin, Clavec, l'usine LLK restait bloquée. Le piquet de grève installé depuis la semaine dernière est toujours en place et le secteur de l'incidémie de Gilles se mobilise par solidarité. Une délégation d'un seul hôpital devrait arriver sur le site. Le personnel est en colère. La direction a conseillé la suppression de deux formes d'entemploi mais aussi pour ceux qui resteront des mesures de gel salarial, de gel de l'index et de rabotage des primes. On reste dans le drapant wallon où un chantier d'envergure commence aujourd'hui après la neuve. Celui de la liaison du parking RER à l'E411. Objectif, désengorger le trafic venant de l'autoronté de la Nationale 4. Les travaux devraient durer deux ans. L'ULB dénonce la prime aux cotes qui excluent Bruxelles. Le gouvernement wallon a décidé d'instaurer un soutien de 1000 euros par an aux étudiants wallon qui cotent loin de chez eux. Mais seuls les étudiants wallon qui suivent les cours en Wallonie auront droit à la prime. De quoi faire, bon dire, l'ULB après les fédérations étudiantes la semaine dernière. Le collectif citoyen bruxellaire a lancé sa nouvelle campagne. Elle s'appelle les chercheurs d'air et invite les bruxellois à agir pour un air meilleur dans leur ville. Chaque citoyen peut devenir un chercheur d'air et contribuer à visualiser en temps réel la qualité de l'air. Il suffit pour ça d'installer chez soi un détecteur de particules fines et de le connecter à une carte en ligne. Les données récoltées permettront de mieux comprendre et de mieux combattre la pollution de l'air à Bruxelles. Enfin, bonne nouvelle pour l'Encroix, le nombre de jeunes chômeurs est toujours en baisse à Bruxelles. Il y a un peu plus de 9300 jeunes de moins de 25 ans qui sont à la recherche d'un emploi. Ils feront une terre 1990 pour trouver un chiffre aussi bas. C'est tout pour l'Info, bon appétit à tous. C'est tout pour l'Info. C'est un bon café. Café Saint-Gilles-Ouart. C'est ça, hein ? Café Saint-Gilles-Ouart. Il s'appelle Café Chicano. Mais c'est un bon café. C'est juste au stade Saint-Gilles. Le stade Saint-Gilles-Ouart. C'est tout pour l'Info. C'est parti. C'est parti. Bienvenue au Café de Saint-Gilles.